bonjour à tous voici l'horoscope de cette pleine lune du 12 août nous donnons même en plein été des consultations zoé et moi donc vous pouvez nous écrire à l'adresse à l'adresse qui s'inscrit si vous voulez faire partie de notre communauté et bénéficier de petits cadeaux vous appuyez sur le bouton rejoindre si vous voulez des goodies comme on dit maintenant il ya la boutique la boutique astro qui est sur notre chaîne qu'est ce que je peux vous dire d'autre c'est l'astro point comme si vous voulez plus d'astrologie et 12 points l'offre pour vos compatibilités si vous faites des rencontres lion et ascendant lion dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons toujours le soleil chez vous un donc bon qui vous éclaire qui vous met en vedette qui vous donne envie de plaire de séduire peut-être même d'être un petit peu joueur 1 et la lune en face en verso qui est un petit peu sévère on va dire les conjointes à saturne alors peut-être que vous vous avez envie de faire le le pan comme on dit de faire la roue de séduire tout le monde et puis votre conjoint en face fait un peu la grimace et vous vous gâche l'ambiance alors vous avez envie de vous amuser et d'être le roi ou la reine de la plage bon maintenant vous pouvez travailler aussi et vous trouvez face à quelqu'un d'un petit peu rigide mais vous vous sortirez de toutes les situations un où vous vous sentirez un peu piégé par la personne en face en étant vous même en faisant de l'humour sans exagérer il faut vous canaliser quand même un petit peu un c'est important si vous voulez que les choses se passent bien si vous sentez un que vous avez affaire à quelqu'un de rigide et ou quelqu'un qui n'est pas du tout sur la même longueur d'onde que vous et bien bon faites de l'humour mais de manière à comment dire en vous cadrant quoi il ya vraiment une notion qu'il faut rester dans certaines limites Vierge et ascendant vierge dans l'horoscope de cette pleine lune donc le soleil est chez votre voisin le lion et la lune dans votre secteur du travail du service c'est à dire le verso alors bon c'est sûr que c'est la période des vacances et que d'une manière générale la Vierge n'est pas toujours très à l'aise en vacances parce que parce que vous pouvez pas faire les mêmes choses que d'habitude vous n'êtes plus au travail vous êtes bon vous êtes un peu perdu parce que vous n'avez pas votre schéma un quotidien habituel mais bon vous pouvez très bien vous constituer des habitudes c'est ce qu'il faut que vous fassiez quand vous n'êtes pas rassuré comme ça parce que vous n'êtes pas dans votre cadre eh bien il faut vous trouver de nouvelles habitudes et je pense que vous en êtes tout à fait capable maintenant il est très possible que vous ayez des pensées pour quelqu'un qui ne va pas bien je sais pas un collègue quelqu'un que vous fréquentez quand même que vous voyez assez fréquemment la santé de cette personne vous cause un petit peu du souci ça n'est pas du tout exclu ou que vous soyez un petit peu révolté parce que on maltraite cette personne dans l'entreprise où vous travaillez mais il faut pas que ça vous gâche vos vacances de toute façon bon vous avez le choix quand même de privilégier le côté souci ou le côté je m'en fiche donc vous choisissez balance et ascendant balance dans l'horoscope de cette pleine lune alors bon tout comme la nouvelle lune elle est bien alignée avec vous le soleil occupe votre secteur d'amitié de solidarité d'entraide de relations donc forcément vous continuez à vous faire de des relations et bon de l'autre côté la lune est en verso votre secteur 5 bon c'est vrai qu'elle est conjointe à saturne et que ça peut vous donner un côté un petit peu bon vous faites la loi bah c'est à dire que vous serez peut-être entouré d'enfants qu'il faudra cadrer un forcément les enfants pendant les vacances surtout les adolescents ils veulent en faire qu'à leur tête donc vous serez là à mettre des limites à tout le monde même à votre conjoint si j'ai si vous s'il est avec vous si elle est avec vous vous serez bon dans votre rôle un de de celui ou celle qui vraiment s'occupe un des autres parce que c'est la vocation de la balance 1 de s'occuper des autres il est possible aussi que bon dans un autre registre que vous ayez un choix à faire 1 c'est quand même la pleine lune elle oppose 2 1 elle oppose deux planètes donc il est possible que vous ayez à choisir entre eux à aller faire quelque chose avec un groupe d'amis ou faire quelque chose vous même en solitaire pourquoi pas scorpion et ascendant scorpion dans l'horoscope de cette pleine lune d'un côté la lune est toujours en lion évidemment et non le soleil pardon le soleil est toujours en lion et la lune est en verso face à lui et conjointe à saturn donc ça réveille quelque chose que vous avez déjà vécu dans l'année et qui peut être un petit peu compliqué sur le plan familial un petit peu difficile à vivre mais fort heureusement le soleil en lion vous donne une assurance une confiance en votre pouvoir et bon peut-être que vous allez être extrêmement ferme pour ne pas dire un petit peu inflexible sur le fait que on doit respecter vous respecter respecter ce que ce que vous demandez respecter les règles et la loi qui est la vôtre parce que c'est vous qui allez faire la loi 1 apparemment sous cette conjoncture alors peut-être qu'intérieurement bas vous serez pas très heureux pas très content d'avoir à faire la loi 1 mais vous auriez préféré un laisser tout le monde n'en faire qu'à sa tête mais ça n'est pas dans votre nature en tout cas ça ne sera pas dans votre nature au moment de cette pleine lune et bon vous serez même assez sévère avec vous même vous vous mettrez des limites qui ne sont peut-être pas peut-être pas indispensables sagittaire et ascendant sagittaire dans l'horoscope de cette pleine lune vous êtes encore plutôt favorisé par les astres 1 le soleil est encore en lion bon il n'est plus 1 en bon aspect jupiter comme au moment de la nouvelle lune mais bon il vous éclaire et il est opposé à la lune évidemment qui se trouve en verso en le signe est en harmonie avec vous et elle est conjointe à saturne et c'est aussi en harmonie avec vous donc ce n'est on va pas avoir affaire au sagittaire qui en fait trois tonnes qui comment dire qui veut qu'on le regarde qu'on le qui se valorise qui veut qui est expansif non on aura affaire à un sagittaire beaucoup plus raisonnable bon cela dit vous aurez le choix c'est la pleine lune donc vous aurez le choix entre être très lion c'est à dire vraiment prendre de la place et vous faire remarquer et le côté verso 1 avec la conjonction lune saturne où vous vous mettrez des freins vous vous canaliserez vous et vous serez même avec vos proches un petit peu sévère peut-être que vous aurez des ados à gérer et que vous vous direz je peux pas leur laisser faire si je peux pas les laisser faire ça et malgré vous malgré votre désir vous serez bien obligé de leur mettre des limites Capricorne et ascendant Capricorne dans l'horoscope de cette pleine lune nous avons le soleil en lion d'un côté et la lune en verso de l'autre elle est conjointe à Saturne donc le lion occupe votre secteur 8 la lune votre secteur 2 ce sont des secteurs bon sur le plan concret matériel sont des secteurs financiers de productivité certes vous ne serez peut-être pas productif puisque cette lune en deux est conjointe à Saturne donc mais ne faites pas que penser à ça bon peut-être que vous ne gagnerez pas d'argent ce mois là pendant cette période de la pleine lune mais franchement vous rattraperez par la suite c'est ce que dit le soleil le soleil il est en huit c'est un secteur réparateur un secteur de résilience donc bon c'est le moment de vous dire que justement peut-être vous passez par une phase où il ne se passe rien mais bon par la suite ça va s'ouvrir et c'est tout à fait vous avez entièrement raison de penser comme ça dans la mesure où on va très bientôt passer en vierge que il ya peut-être la plupart des planètes vont passer par la vierge et bon c'est le signe qui vous ouvre des horizons qui vous ouvre des portes donc même si au moment de cette pleine lune vous vous sentez un petit peu gêné aux entournures comme on dit sur le plan financier il faut vous dire que bon vous ne terminerez pas le mois là dessus verseau et ascendant verseau dans l'horoscope de cette pleine lune du 12 août et bien le soleil est face à vous en lion et la lune elle est chez vous dans votre signe et conjointe à Saturne donc vous ne serez pas le verseau excentrique qu'on connaît fantaisiste vous aurez le choix cela dit mais bon je pense que intérieurement vous vous direz que vous devez être donner en tout cas une image l'image de quelqu'un qui se contrôle qui sait se tenir comme il faut alors certes avec le lion vous auriez envie de montrer aux autres des aspects de votre personnalité les plus brillants vous aurez besoin de plaire c'est sûr avec ce soleil en lion mais bon le lion en général il en fait un petit peu trop il est n'oubliez pas que c'est le signe des comédiens des metteurs en scène donc il vous incite ses énergies vous incite à vraiment vouloir vous montrer et séduire plaire plaire à tout le monde alors heureusement que la lune va être dans votre signe et conjointe à Saturne parce que il y a une petite voix en vous votre gendarme intérieur comme on dit qui va vous dire ben non tu peux pas faire ça il faut que tu sois plus classe il faut que tu sois plus comment dire plus sur la réserve ça vous empêchera pas de plaire au contraire poisson et ascendant poisson dans l'horoscope de cette pleine lune comme vous le savez comme d'habitude le soleil est d'un côté la lune de l'autre et là je veux dire les luminaires opposent le lion pour le soleil au verso pour la lune donc en plus de ça la lune elle est conjointe à Saturne donc c'est une conjoncture qui vous dit d'être dans le service comme d'habitude d'être celui ou celle qui se rend utile qui avec le soleil en lion vous avez envie qu'on remarque que vous ce que vous faites qu'on remarque que vous êtes là quand on a besoin de vous mais en même temps donc avec la lune en verso il y a vos votre intuition qui vous souffle que peut-être il faudrait que vous vous mettiez des limites que vous ne pouvez pas vous consacrer entièrement totalement aux autres en vous oubliant vous-même c'est ce que vous avez tendance à faire très souvent donc là bon la conjoncture est très nette il faut penser un petit peu à vous et ne pas vous dire que vous êtes égoïste parce que là ce n'est pas vrai le poisson est vraiment quelqu'un de généreux et quand le soleil est en lion vous l'êtes encore plus toujours dans la notion évidemment de service rendu mais avec cette lune en verso face au soleil il faut être un petit peu plus individualiste un petit peu plus égoïste et vous occupez autant de vous que vous vous occupez des autres il faut qu'il y ait un équilibre c'est ça la pleine lune Bélier ascendant Bélier dans votre horoscope de cette pleine lune encore une fois vous avez de la chance puisque le soleil est bien placé en lion et la lune est bien placée en verso ce sont des secteurs de représentation pour le lion de l'image que vous donnez de vous-même mais aussi gère vos plaisirs et vos loisirs et puis le verso c'est un secteur d'amitié d'entraide vous vous faites des relations et souvent les vacances ça sert à ça souvent c'est aussi des vacances sportives pour les béliers mais bon là en l'occurrence on parle pas de sport on parle vraiment on est dans le relationnel il y a juste un petit problème c'est que la lune elle est en conjointe à Saturne donc quelque part vous vous faites du souci pour un ami ou pour des amis peut-être qu'ils devaient venir et ils peuvent pas venir parce qu'ils ont un imprévu et un imprévu qui est peut-être pas très rigolo et bon ça va vous préoccuper pendant quelques jours vous allez y penser on est avec le verso on est vraiment dans la pensée dans l'intellect dans l'idée mais bon quand même le soleil étant très fort en Lyon il est chez lui le côté plaisir loisir amusement etc prendra certainement le dessus et bon vous serez tenté de beaucoup canaliser vos émotions parce que ce seront des émotions un petit peu négatives et je pense que vous aurez raison de vouloir les canaliser pour profiter de ce qui vous reste de vacances Taureau et ascendant Taureau dans l'horoscope de cette pleine lune d'un côté le soleil toujours en Lyon évidemment et de l'autre la lune en verso ce sont des secteurs essentiels de votre thème la lune est conjointe à Saturne tout ça est en dissonance avec vous je ne vous dis pas que c'est une pleine lune merveilleuse simplement elle est un petit peu rigide c'est à dire que vous serez vous aurez tendance si vous voulez avec la lune c'est vraiment l'instinct c'est ce qui vous pousse malgré vous vous aurez donc tendance à être un petit peu sévère un petit peu exigeant avec avec ceux qui vous entourent ou alors c'est eux qui vont être un petit peu durs et exigeants avec vous c'est possible que vous le viviez comme ça donc il faudra aller plutôt vers le soleil en Lyon vous avez le choix d'aller d'un d'une planète à l'autre donc si vous allez vers le soleil en Lyon bah ma foi vous serez quand même plus vous vous sentirez mieux le soleil en Lyon il est protecteur il est il éclaire le secteur de la famille de l'intimité donc peut-être qu'il faut que que vous ne pensiez pas trop aux autres à vouloir le bien-être des autres mais que vous vous occupiez de votre propre bien-être c'est peut-être plus important là en ce moment d'être un petit peu égoïste gémeaux et ascendants gémeaux dans l'horoscope de cette pleine lune encore une fois vous êtes assez chanceux le soleil est toujours en Lyon dans un secteur qui est très proche de votre signe qui qui éclaire tout votre côté communiquant et la lune se trouve en verso donc elle est aussi bien alignée avec vous un secteur de voyage de de représente le lointain mais aussi il a un côté un petit peu idéaliste et comme la lune est conjointe à Saturne vous allez être obligé de baisser votre idéalisme d'un cran de peut-être vous dire que vous feriez mieux de de pas aller aussi loin alors je ne sais pas c'est symbolique l'astrologie donc aller trop loin ça peut être dans votre façon de vous conduire comme ça peut être dans le voyage d'une manière ou d'une autre vous allez être obligé de vous freiner un petit peu donc obéissez à ce ce sentiment que vous aurez de devoir être un petit peu moins vous-même mais vous pouvez également aller vers le soleil et continuer à faire ce que vous faites c'est-à-dire à vous faire des relations à parler à raconter des histoires sachant que bon il y a une partie de vous qui surveille l'autre et qui la juge un petit peu sévèrement cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de cette pleine lune comme pour la nouvelle lune le soleil est en lion évidemment dans votre secteur 2 et la lune elle est dans votre secteur 8 et ce sont des secteurs financiers de productivité et la lune est conjointe à Saturne donc la productivité elle baisse est-ce que ça n'est pas normal est-ce que bon est-ce que vous pensez trop à ce que vous laissez de côté pendant les vacances c'est possible que vous vous culpabilisiez de ne pas être au boulot et de ne pas être productif c'est possible mais pourquoi ne pas profiter de ce que vous vivez du moment présent c'est ce que vous demande le soleil en lion de profiter mais il y a une partie de vous représentée par la lune de l'autre côté du Zodiac conjointe à Saturne et cette partie de vous elle regrette de ne pas être aux affaires de ne pas de ne pas rapporter d'argent alors que bon on se l'a dit vous pouvez aussi vous faire du souci pour quelqu'un c'est pour l'un de vos proches ça n'est pas exclu mais bon n'oubliez pas quand même le soleil en lion qui vous dit de profiter qui vous dit que c'est le moment de gourmand de prendre la vie du bon côté essayez de ne pas trop écouter cette petite voix intérieure qui vous dit qu'il ne faut pas trop profiter si vous avez apprécié cette vidéo vous la liker et surtout vous vous abonner et bien je vous rappelle que si vous voulez plus d'astrologie vous allez sur notre partenaire RTL le 3210 ou sur le site du figaro tv magazine à très bientôt à très bientôt